... Avant que la vidéo ne commence, ne regardez pas l'espace commentaire. Ça serait fort heureusement dommage que quelqu'un vous spoil après toutes les révélations que je vais faire du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout qu'elles n'ont jamais été révélées, et cela peu importe les différents réseaux sociaux. Mettez la vidéo en plein écran, asseyez-vous confortablement, et écoutez attentivement car cette histoire va vous retourner le cerveau. Je dois être la première personne à avoir découvert le secret le plus terrifiant de toute la saga Call of Duty. Et comme j'ai pu citer avant, peu importe les différents réseaux sociaux, mais toujours sans résultat. Pas de post-reddit, pas de vidéo YouTube, ou ne serait-ce qu'un thread sur Twitter. Et c'est plutôt assez surprenant pour une saga qui a quasiment 20 ans. Mais laissez-moi vous poser une question. Parmi tous les Call of Duty de la saga, quel a été le Call of Duty le plus oublié d'entre tous ? Certaines personnes me citeront Call of Duty Infinite Warfare, ou d'autres Call of Duty World War 2, et ceux qui sont encore un peu plus anciens me diront Code 3. Certains dus à des échecs commerciaux, comme Infinite Warfare, ou une époque pas forcément appréciée comme sur Call of Duty World War 2. Mais en vérité, il y a un Call of Duty que les gens oublient. Call of Duty World at War, le plus oublié de la saga, sorti durant les années dehors de la licence et dans l'ombre de très grands jeux sortis à l'époque, comme Code 4 et Modern Warfare 2. Et pour ainsi dire, le jeu en soi est beaucoup plus étrange que les autres jeux de la saga. Et pour ainsi dire, l'ambiance est très glauque. Certains environnements sont sinistres, voire horrifiants, dignes d'un film d'horreur. Les maps multijoueurs sont très lugubres, avec une pincée trash au niveau des décors. Aucun jeu de la licence ne possède cet aspect bizarroïde pour un FPS. On peut dire qu'il est assez unique en son genre. Et ce n'est certainement pas pour rien que c'est le premier jeu de la licence qui accueille le mode zombie de Call of Duty, avec des premiers personnages connus comme Richtofen, Dempsey. Et la grande question, mais pourquoi ? Pourquoi Treyarch a décidé de faire un Call of Duty aussi effrayant lors de la période de Deuxième Guerre mondiale ? Lors de ta première fois sur le jeu, ça a dû forcément te déranger comme moi-même, avec ce son ultra flippant, des voix démoniaques qui apparaissent de nulle part, jugées par vous-même. Alors, pourquoi un tel jeu a été commercialisé ? Surtout qu'on connaît Treyarch, qui a plutôt l'habitude de faire l'inverse, de faire des jeux avec beaucoup de couleurs joyeuses, en prenant pour exemple Call of Duty Black Ops 3 ou Call of Duty Black Ops 4. Et sans oublier Call of Duty Black Ops 2. C'est aujourd'hui que je vais répondre à cette question. Il y a quelques mois de cela, après avoir joué aux autres Call of Duty de la licence, je voulais faire la campagne du jeu pour la première fois de ma vie. Ma première mission se passe super bien, mais lors de la deuxième mission de World at War, faible résistance sur White Beach, j'ai entendu un hurlement féminin strident à ne plus me faire dormir de la nuit tellement que ça m'avait fait horrifier. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité d'enregistrer le clip, et dans le doute, je ne bouge plus avec un enregistrement en cours qui malheureusement n'aboutira à rien après une heure d'attente. Étant donné les événements passés, j'y retourne le lendemain au même endroit et au final avoir le même résultat, c'est-à-dire rien du tout. Je me dis que ce n'était que le fruit de mon imagination. Enfin, c'est ce que je croyais. Je relance World at War un mois après le premier événement, tard le soir, et cette fois-ci j'ai pu enregistrer la voix à 2h13 du matin, située à White Beach. La voici. Qui littéralement traduit donne ceci. Ne lui fais pas confiance. Il te découpera en morceaux. Cette voix m'a glacé les os. C'est plutôt assez normal, à 2h13 du matin, faire une campagne d'un jeu et tu entends ça ? Et bizarrement, cet easter egg est seulement disponible à partir de 2h13 du matin. Mais comment se fait-il que je n'avais jamais entendu parler d'un quelconque easter egg pareil sur le jeu ? Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui qu'on découvre cela ? Et surtout, la question la plus importante, pourquoi avoir mis cette voix et cette phrase aussi macabre sur le jeu ? Y'en avait-il d'autres de ces voix ? Ma curiosité n'a jamais été aussi titillée de ma vie. J'avais envie de savoir. J'avais besoin de savoir ! Au jour de cette découverte, je décide de passer chacune de mes soirées pour déceler des nouvelles voix ou autres easter eggs. Et après quelques jours de recherches supplémentaires, j'entends encore cette voix. Cette fois-ci, à 2h38, sur la map Asilium, qui dit... Qui traduit littéralement dit... Cours, tu dois courir. Une semaine plus tard, je trouve encore un autre easter egg. À 2h22, dans un bunker, dans la map Cliffside. Voici l'audio. Qui signifie... Il ne te trouvera jamais dans les bois. Reste caché, quoi qu'il arrive. J'aurais beau continuer mes recherches pendant 2 semaines à ne plus dormir de la nuit, mais ce fut impossible de trouver un quelconque nouvel indice. Toutefois, je tenais une découverte incroyable entre mes mains. Un easter egg qui n'a jamais été révélé. Un fantasme pour tout gamer accompli cherchant à connaître les moindres secrets du jeu. Mais il y avait tellement de questions qui me bouffaient le cerveau que j'étais obligé de passer par Reddit. Car c'est ici, majoritairement, où les personnes peuvent discuter des anciens Call of Duty. Et pour répondre à mes questions, j'étais obligé de m'orienter vers Reddit pour éventuellement avoir un début de piste, un quelconque nouvel indice, pour suivre la bonne direction dans mes recherches. Mais à mon grand regret, aucune nouvelle piste, aucune information viable. Mais une idée me vient des jours après, lors de ma perpétuelle recherche. Je tombe accidentellement sur le profit d'un certain Joe Reebok, développeur chez Treyarch ayant travaillé sur Call of Duty Black Ops 2, Modern Warfare 2019, Black Ops 1 et Call of Duty World At War. Il était plutôt assez actif sur Reddit. Et il répondait plutôt assez vite aux questions de la communauté. Si je souhaitais avoir des réponses, c'était la personne la mieux indiquée à me les fournir. Je tente d'entrer en contact avec celui-ci sans être trop lourd. Étant donné qu'il était assez actif sur sa page Reddit, je partais du principe qu'une réponse de sa part était plus que probable. Je décide d'amorcer la conversation ainsi en message privé. Hi, did you work on World At War campaign ? Et il n'aura pas fallu longtemps pour avoir une réponse. Il me rétorque que c'est le cas. C'était une bonne entrée en matière. J'avais son attention. Je lui pose donc la question. Je suis retourné récemment sur Call of Duty World At War. Durant mes missions de campagne et de cartes multijoueurs, j'ai pu entendre des cris atroces d'une femme à certains endroits spécifiques. À quoi cela peut-il être lié ? Et silence radio. Zéro réponse de sa part. Il était peut-être occupé ailleurs. En attendant d'avoir une potentielle réponse de sa part, je réécoute les audios. Don't trust him. He will cut you to pieces. Run. You must run. He will never find you in the woods. Stay hidden. No matter what. Avec une logique implacable, je décèle donc une femme qui essaye de protéger quelqu'un qui lui est cher. Ou peut-être qu'elle s'adresse à nous directement. Elle connaît visiblement l'agresseur également, ou du moins ses intentions, étant donné qu'elle sait ce qui se passera si elle se fait attraper. Le sexe de l'agresseur est également connu avec le prénom He. Mais cela reste très maigre en information. Hormis une localisation, Woods qui signifie forêt, il est impossible d'en tirer plus d'informations. Et visiblement, Joe ne répondant pas à ma question depuis plusieurs jours, le dossier était clos. Enfin, c'est ce que je croyais. Je ne rigole pas. Quatre mois après, je reçois une notification reddit. C'était lui. Joe réponda enfin à mon message. The Doe-to-Doe Slayer. Complètement surpris de sa réponse, je lui réponds What ? Mais de nouveau, silence radio. The Doe-to-Doe Slayer ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais entendu parler de cela auparavant. Je fais donc mes recherches et je tombe sur un article Wikipédia. The Doe-to-Doe Slayer est un meurtrier sociopathe ayant à ce jour une dizaine de meurtres reconnus à son actif. Dans l'état de Californie. Selon les rapports de la police californienne, le coupable est toujours en liberté et n'a jamais été trouvé. The Doe-to-Doe Slayer a été l'une des plus grandes menaces de la population californienne fin des années 90. Même si le dernier meurtre reconnu date il y a 16 ans de cela, il est reconnu comme l'un des plus odieux ayant torturé sa victime pendant des heures. Ce meurtre était lié à un rituel démoniaque. Il avait pour but de tenter d'invoquer le diable sur terre. Les pratiques du rituel n'étaient pas que sur des êtres humains mais également sur des animaux. Des boucs. Quatre boucs pour être plus précis. Le corps de la victime était sectionné en plusieurs parties. Les jambes, les bras et la tête étaient séparés du tronc. Chaque partie de la victime détachée fut posée minutieusement pour former un pentacle. Quant au bouc, ils étaient tous éventrés. Leur corps était positionné à un point cardinal majeur du cercle. Nord, Sud, Est, Ouai. Et la première question que je me pose c'est mais pourquoi il m'a envoyé ça ? Je me suis dit qu'il s'était trompé le destinataire, c'était pas possible. Jusqu'à que je m'engouffre complètement dans l'article de Wikipédia et je découvre ceci. Sa première victime reconnue par les forces de l'ordre se nomme Teresa Sun. Le corps de la victime a été retrouvé sur la côte de White Beach Post. Selon les médecins légistes, sa mort fut rapide due au coup de couteau en poignée dans le cœur. L'heure du décès a été diagnostiquée le samedi 19 août 1995 à 2h13. Là, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Le lieu et l'heure correspond exactement à l'isterake sur World at War. Mais ce n'est pas fini. Sa deuxième victime, quant à elle, était victime de schizophrénie. Elle a été patiente de l'asile Zia Zillium à Los Angeles suite au comportement impulsif et inconstant de sa personnalité. Elle serait morte le dimanche 26 février 1996 à 2h38 en croisant le chemin du sociopathe. Et je ne vous cache pas qu'il y a réellement un asile psychiatrique qui s'appelle Zia Zillium à Los Angeles. Et l'heure du décès correspond parfaitement quand l'isterake s'active sur World at War. Concernant le dernier meurtre, la dernière victime se nomme Natasha Arminisk. Elle aurait trouvé la mort le mercredi 6 mai 2007 à 2h22 dans le bunker de Cliffside au surplomb de la falaise de Malibu. Là, ce n'était clairement plus une coïncidence. Il y a vraiment un bunker à Malibu qui se nomme Cliffside. Et l'heure du décès correspond de nouveau à l'isterake sur Cliffside. Mais qu'est-ce que fout un easterake aussi macabre et horrifiant sur un jeu pareil ? C'est morbide comme easterake, vous ne trouvez pas ? J'envoie un message à Joe pour avoir des explications et de comprendre pourquoi un easterake pareil a été mis en place sur Call of Duty. Comment les développeurs ont pu accepter cela ? Mais de nouveau, sans réponse, silence radio total de sa part. Toutefois, même avec ces éléments-là, il y a des choses qui m'interpellent. Les easterake en question se déclenchent à partir de l'heure du décès des victimes. Pourquoi au final c'est la même voie féminine lorsque les victimes sont différentes ? Certes, les victimes sont mortes de la même personne et surtout, à qui correspond cette voie ? À quelle victime du meurtrier ? Regroupons toutes les informations. On sait que les easterake s'activent à l'heure du décès des victimes. Les lieux des meurtres correspondent parfaitement entre Call of Duty World at War et les points clés à Los Angeles. La deuxième mission de la campagne correspond à une plage qui existe réellement à Los Angeles. Le nom de l'asile psychiatrique possède exactement le même nom et exactement la même infrastructure qu'à Los Angeles. Quant au bunker, il est situé aux falaises de Malibu au même emplacement que sur World at War. Même si effectivement le mystère est résolu et on sait désormais pourquoi les voies ont été mises à cette heure-ci et à cet emplacement bien précis, une autre partie du mystère lui n'a pas été résolu et visiblement Joe est totalement en silence radio. Autant avant qu'il me donne sa réponse concernant le meurtrier, Joe restait quand même un maximum actif sur son profil Reddit. Mais depuis sa réponse, il n'était plus du tout actif. Il ne répondait plus à personne et ne faisait plus aucun poste. Il faut savoir une chose. L'état de Californie possède une base de données publique. Vous avez un libre accès concernant tous les résidents de Californie. Quand ils sont nés, est-ce qu'ils travaillent ? Leur état civil, c'est-à-dire célibataire ou marié. Même leur dossier criminel. Si la personne a commis un délit, vous pouvez avoir accès à toutes ces informations. Même savoir si la personne est vivante ou morte. Et vous n'allez jamais croire ce que j'ai découvert. Joe Reebok est mort le 20 août 2023. Il s'est suicidé. La date correspond exactement au jour auquel j'ai reçu le dernier message. Mesdames et messieurs, Joe Reebok, développeur chez Call of Duty, plus précisément chez Treyarch, et ayant collaboré sur Modern Warfare 2019, était The Door-to-Door Slayer. Call of Duty, world at war, n'est qu'une référence à tous les meurtres qu'il a pu commettre. Cinq ans avant d'être embauché par Activision et ensuite par Treyarch. Ce jeu n'est qu'une humiliation publique envers ses victimes. Bien caché, bien dissimulé à travers le jeu, en prenant un énorme plaisir lorsque pendant des années, aucune personne n'a été capable de révéler ce secret. Les joueurs qui étaient satisfaits de cette ambiance et Joe Reebok qui prenait un malin plaisir. A voir que son œuvre plaît et satisfait indirectement la communauté. Finalement, c'est le comportement typique d'un sociopathe. Et si vous ne me croyez toujours pas, attendez la suite. Après vous avoir montré tous les lieux de Los Angeles et où les meurtres ont été commis, même s'il manque des informations, c'est-à-dire Asilium, White Beach Point et Cliffside, les trois points réunis convergent vers un épicentre. Et cet épicentre est Santa Monica. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on trouve à Santa Monica ? On y trouve le siège de l'entreprise Treyarch. Il s'agit de nouveau d'un comportement absolument normal venant d'un sociopathe. Et là, tu vas poser la question mais pourquoi il s'est suicidé du coup ? Et en fait, cette réponse, on l'a en retournant sur la page Wikipédia. Suite aux nouvelles technologies disponibles dans l'investigation, le département fédéral d'investigation a décidé de réouvrir le dossier dans le but d'aider les familles des victimes et que justice soit faite tout en voulant redorer le blason de la police de Los Angeles suite aux nombreuses humiliations que le meurtrier a pu commettre. Joe Reebok savait qu'il allait se faire attraper. Il a donc décidé d'intenter à sa propre vie pour fuir à la justice. Mais je me suis quand même posé une question au final. C'est clairement bizarre qu'un développeur de chez Treyarch a quand même collaboré sur un code d'Infinity World et surtout sur Modern Warfare 2019. C'est extrêmement rare que ce genre de choses arrivent. Et c'est à ce moment précis que je me suis rappelé d'un des secrets les plus sombres de Modern Warfare 2019. Sur Modern Warfare 2019, il y a l'un des secrets les plus sombres de toute la saga. En détruisant des ours en peluche simultanément, vous pouvez invoquer un rituel satanique avec 4 boucs. Sur sa dernière collaboration avec Activision, il décide de faire la dernière référence à son dernier meurtre. Tout en jouissant encore de la satisfaction des joueurs d'avoir mis un tel easter egg sur le jeu. Mais contrairement aux autres easter eggs, celui-ci a été bien plus travaillé. Pourquoi ? Et attention aux âmes sensibles, parce que ce que je vais vous révéler est le truc le plus flippant que j'ai pu voir. En recherchant dans les bases de données de la Californie, j'ai recherché le profil de la dernière victime. Le jour de divorce entre Joe Rebuc et Natasha Armenisk correspond exactement à la même date. Joe et Natasha étaient mariés et ils ont divorcé deux ans avant le meurtre de Natasha. Les voix, les références sont les cris de son ex-femme avant qu'il exécute son rituel. Ce qui explique certainement la raison de leur divorce et qu'elle savait également qui était à ses trousses. Mais qui elle a essayé de protéger ? Et c'est là que c'est encore plus choquant. Elle a essayé de sauver sa fille de son père. En ordonnant sa fille de fuir dans les bois, elle n'a pas pu sauver sa propre vie. Mais sa fille a pu survivre. Car là où a eu lieu le meurtre de Natasha, c'est-à-dire à Cliffside, il y a une forêt à plusieurs hectares. Donc très facile de se cacher. Il est dit dans le dernier rapport de police de Los Angeles qu'une petite fille de 4 ans en sanglots a été retrouvée aux abords de la forêt de Malibu. Cette petite fille tenait un ours en peluche et s'appelait bizarrement Samantha. La même Samantha qu'on découvre dans le mode zombie de Call of Duty. Les voix de Samantha ne sont qu'au final des souvenirs que Joe a voulu mettre en place sur les différents jeux. La seule personne qui a réussi à échapper à ces meurtres. Son nom n'a jamais été révélé pendant un long moment pour éviter d'être la victime du meurtrier. Et vous voulez savoir comment j'ai découvert ça ? Ben parce que j'ai tout inventé. C'est vrai cette photo de Joe Reblock je l'ai créé via une IA et puis même Joe Reblock n'existe pas. Je l'ai fabriqué de toute pièce. The Door to Door Slayer n'existe pas. C'est moi qui m'ai cassé le cul à rédiger un article sur Wikipédia. Les vocaux c'est juste une pote qui me les a envoyé puis j'ai utilisé Sony Vegas. Ça m'a pris un temps fou pour les trafiquer. Et sans parler de Tizen qui a créé des faux certificats de résidence en Californie et là je sens certains dans l'espace de commentaires qui vont être hostiles à mon égard. et vont me poser la question mais pourquoi tu as fait ça ? Vous voyez c'est simple. Si moi je suis capable de vous écrire une histoire sur un Call of Duty datant il y a 15 ans de cela et que j'ai réussi à vous faire rester jusqu'à la fin de cette vidéo sur le Call of Duty le plus glauque de toute la saga tout en titillant votre curiosité avec des faux faits intéressants alors désormais Infinity Ward n'a strictement plus aucune excuse de réaliser un bon Call of Duty avec des développeurs surpayés qui pompent des merdes depuis plus de 10 ans lorsque visiblement je peux être dans ma chambre en calabar à capter l'attention des gens pendant quasiment 20 minutes sur un Call of Duty de chez Treyarch cher développeur d'Infinity Ward vous êtes des incompétents du début jusqu'à la fin d'oublier d'amateurisme et sans passion lors de la conception de vos jeux cher Infinity Ward allez vous faire foutre j'espère que la vidéo vous aura plu même si vous vous êtes fait troller à la fin n'oublie pas de vous abonner à la chaîne beaucoup de personnes regardent la chaîne YouTube mais ne s'abonne pas qu'est-ce que tu attends abonne-toi évidemment de lâcher un gros pouce bleu tu connais l'objectif les 1000 likes comment de 24h partage la vidéo pour troller quelqu'un et si tu t'es fait avoir partage-la carrément à toute ta famille et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre dans l'espace des commentaires spoil de me dire si tu as kiffé le concept je vous avoue que j'ai mis beaucoup de temps à la réalisation du scénario ça a été très compliqué et avoir votre avis sur la question ça serait plutôt cool de me suivre sur les différents réseaux sociaux et moi je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty ciao ciao tout le monde attends t'es toujours pas abonné là bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter Instagram tu fais la totale et t'oublie pas de checker les autres vidéos